Très intéressant, et on en a même parlé sur les ondes de notre station sœur de 98.5 et même dans l'émission Réseau avec Paul-Houdre cette semaine, de ce cours gratuit sur les finances personnelles. Ça s'intitule « La littératie financière et fiscale ouverte à tous ». Depuis le 20 mars, l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui d'une certaine façon profite de la saison des impôts pour offrir son cours en ligne gratuit, on va aller en parler avec un des deux professeurs instigateurs de ce dossier-là, Nicolas Boivin. M. Boivin, bon matin. Bon matin, Catherine. Bonjour, M. Boivin. Donc, ce n'est pas nouveau de cette année. Ça, c'est depuis 2015 que ça a été mis en place, ce cours-là? Oui, exactement. On en est à la troisième édition. C'est un peu une tradition. On veut qu'à chaque saison des impôts, offrir aux gens un lieu d'échange où les gens peuvent venir discuter de leurs différents questionnements qui touchent leurs impôts personnels. Donc, le cours, oui, propose quelques connaissances à apprendre, mais c'est un peu un prétexte pour très rapidement se retrouver sur un forum de discussion, tout le monde ensemble, y compris les professeurs, et pouvoir échanger avec les gens sur leurs différents questionnements, problèmes qu'ils pourraient vivre dans leur situation par rapport à leurs impôts ou à leur situation financière personnelle. OK. Donc, M. Boivin, si je m'inscris à ça, on ne me laisse pas aller. C'est vraiment en collaboration avec vous. Il y a comme une communauté que je peux échanger avec des gens. Exactement. Et cette fameuse communauté-là, c'est la richesse de ce cours en ligne-là. Donc, c'est un cours en ligne ouvert au public, donc au grand public. Donc, il y a beaucoup de gens. En ce moment, on est rendu à près de 20 000 personnes depuis trois ans qui se sont inscrites. Juste cette année, on en est à près de 5 000 personnes. Ah oui? Donc, quand vous êtes inscrit, vous vous êtes dirigé dans un site web où on vous propose à apprendre des connaissances très simples par le biais de lecture, des capsules vidéo animées. On vous propose de répondre à quelques questions à choix multiples. Et ce profil pédagogique-là, si on veut, se répète pendant quatre semaines. Et en parallèle à ça, il y a toujours la présence d'un forum de discussion où les gens échangent sur les contenus qu'ils ont vus dans les vidéos, dans les lectures, et sur d'autres sujets qui les intéressent et qui les touchent personnellement. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait une acquisition des connaissances pour les gens qui est structuré. Et les gens le font à leur rythme. Donc, les lectures, les vidéos, on fait ça quand on veut. Certains, c'est le jour. Certains, c'est le soir. Certains, c'est en début de semaine. D'autres, c'est plus vers la fin de la semaine. Il y en a même qui font ça plus vers la fin des quatre semaines parce qu'on n'est pas obligé d'être à jour. On peut accumuler un peu de retard puis le faire quand on veut. Mais la richesse, c'est qu'on a toujours des 5 000 personnes inscrites qui sont sur le forum. Les professeurs sont là. Donc, ça grenouille, si je veux prendre l'expression. Et les échanges qu'on retrouve là sont très riches. M. Boivin, mettons, si on y va de façon concrète, quel genre de sujet on aborde? Quand on parle de finances personnelles, j'apprends quoi si je m'inscris à ça? Entre autres, il va y avoir des thèmes sur l'épargne. Si on y va en ordre, avant de parler d'épargne, comment se sortir de l'endettement? Donc, comment comprendre nos dettes, comment comprendre nos comportements comme consommateurs puis pouvoir devenir un meilleur consommateur? Ensuite de ça, si on se libère à certaines liquidités de cette façon-là, bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces liquidités-là? Comment on peut faire de la bonne épargne? Quels sont les outils quand on veut faire de l'épargne? Le fonctionnement des régimes tels le REER, le Régime enregistré d'épargne études. On explique tout le fonctionnement de ces régimes-là aux gens. Et aussi, il y a des thèmes qui sont plus portés sur l'impôt. Donc, comment fonctionne l'impôt au Canada? Essentiellement, quand on fait notre rapport d'impôt, c'est quoi les principales idées qu'il faut garder en tête pour pouvoir faire un rapport d'impôt correct et aller chercher surtout le maximum d'argent qu'on a de besoin. Donc, c'est très concret. Ça touche la réalité des gens. Mais, je tiens à le dire, ce n'est qu'un prétexte pour discuter des sujets qui touchent les gens par ailleurs sur le forum de discussion. Alors, depuis le 20 mars, il y a possibilité de s'inscrire. Et c'est jusqu'à quand, jusqu'à quel moment on peut s'inscrire? On peut s'inscrire en tout temps. Le cours vient tout juste de démarrer hier. Il est en fonction pendant cinq semaines. Donc, on est là pour répondre aux gens, pour échanger avec les gens pendant cinq semaines. C'est notre engagement. Et en tout temps, on peut s'y inscrire, puis décider de le commencer, ce fameux cours-là. C'est très simple. On va sur le site web de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les gens vont repérer une bannière très facile à repérer qui fait référence aux cours en ligne qui sont ouverts au public. On clique là-dessus et là, on s'inscrit en deux temps, trois mouvements. Là, on ne parle pas d'une demande d'admission à l'université, mais bien d'une inscription avec nom, prénom, courriel et c'est parti. On a accès au contenu de ce cours-là. M. Boivin, un gros merci de nous avoir parlé ce matin. Ça me fait plaisir, Catherine. Merci Nicolas Boivin, professeur au département des sciences comptables. Alors, le cours s'intitule « La littératie financière et fiscale ouverte à tous depuis hier ». Vous allez au www.uqtr.ca. Vous faites la barre oblique M-O-O-C et ça vous donne une attestation de réussite personnalisée. Alors, vous avez cinq semaines, mais vous n'êtes pas pris dans un créneau très précis. Vous voulez le commencer dans deux semaines et faire tous les travaux en quatre jours. Vous avez le droit de le faire. Ça se fait en collaboration. Il n'y a pas un blog, mais il y a un échange de discussion avec d'autres personnes qui font le cours. Alors, je trouve que c'est vraiment la nouvelle tendance et ça existe depuis 2015. C'est chez nous, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est à l'Université du Québec.